Salut à tous, c'est Sigarios et j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur notre programme Perseverance où on explique tout un tas de trucs par rapport aux fusées amateurs. Et aujourd'hui, on va expérimenter un truc qui va vous plaire. J'ai remarqué ça. Dès que c'est un peu con, bah ça vous intéresse. Le sujet d'aujourd'hui va être les capsules de CO2. Comment s'en servir pour propulser quelque chose dans les airs ? Pour ceux qui connaissent pas les capsules de CO2, ou sparklet de CO2, ce sont des petits cylindres dans lesquels il y a du gaz sous pression, du CO2. Oui, je sais, ça ressemble à du protoxyde d'azote, mais ça en est pas, c'est du CO2, donc essayez pas de le sniffer, ça va juste rien vous faire, ou à la limite peut-être vous tuer. Elles sont énormément connues en airsoft. Les pistolets à billes. En fait, elles permettent de propulser les petites billes, que ça soit d'hiver ou d'été, ce qui est quand même vachement pratique. Contrairement à certaines répliques à gaz, qui elles ont besoin de gaz spéciaux selon la saison. Ou contrairement aux répliques électriques qui peuvent manquer de réactivité. A noter aussi que l'on retrouve beaucoup de répliques de poing qui sont océoliques. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves ! Bon, vous avez compris que je kiffe l'airsoft, mais on est pas là pour en parler. Non, nous on est là pour parler propulsion. On est des spécialistes. Et 12 grammes de CO2 enfermés dans un tout petit truc comme ça, ça donne quelques idées, on va pas se mentir. Ah oui, je précise avant qu'on me fasse le reproche, cette idée a déjà été faite aux Etats-Unis un paquet de fois, peut-être même en France, en fait j'en sais rien. Mais je m'en fous, j'avais juste envie de le faire, donc je le fais. Vous pouvez bien sûr vous abonner, likez mon plagiat, et on passe à la suite de la vidéo. C'est pas même like, faites-le, je suis vraiment en stage d'abonner, ça me ferait plaisir. Donc, maintenant, comment passer de la théorie, c'est-à-dire une petite capsule qui renferme une grande quantité de gaz à la pratique, un truc qui vole de manière stable dans les airs. Déjà, pour que le gaz s'échappe et exerce le poussé, il faut percer la capsule. Une fois que la capsule est percée, elle va pouvoir se vider de son gaz. Si on s'intéresse encore une fois aux répliques d'Airsoft, on va se rendre compte qu'il va y avoir une tête qui va percer la capsule. Dans cette tête, il y a un petit trou qui va laisser passer le gaz à l'intérieur de la réplique. Et derrière, on va s'en servir pour tirer des billes. Nous, je vous préviens, on va pas s'embêter autant que ça. Déjà, on n'a pas besoin de tirer du coup par coup, c'est-à-dire de tirer plusieurs doses de gaz bien précises. Faut juste vider intégralement la capsule le plus vite possible. Vous pourrez imaginer une bonne méthode bourrine avec un bon gros clou et un marteau, et boum, on ouvre la capsule. Attention, attention, attention. Mais on va pas faire ça, parce que, bon, c'est dangereux, mais surtout, ça serait pas pratique. Vous vous imaginez, vous démarrez votre fusée avec un marteau ? Non, ce qu'il nous faudrait, nous, c'est un truc qui martèle le clou à notre place. Du coup, on va concevoir un percuteur. Ouais, comme dans un vrai flingue. FBI, open up ! Bon, rassurez-vous, on va pas non plus faire un truc de dingue. Il nous suffit juste d'un truc qui va taper le clou suffisamment fort pour percer la capsule de CO2. Pour ça, on va utiliser des petits ressorts que j'ai trouvés sur Amazon, et que je vous mets en description, bien sûr, avec des liens affiliés. Ouais, toujours un maximum de tunes en priorité. Maintenant qu'on a de quoi percer la capsule, on va pouvoir s'intéresser à la rampe de lancement. Je vous rassure, encore une fois, pour ça, ça va pas être très compliqué. On va prendre un tube en aluminium dans lequel on peut rentrer notre capsule de CO2. Moi, j'utilise un tube de 1 m de long pour 25 mm de diamètre extérieur et 22 mm de diamètre intérieur. Je vous conseille de prendre le même, si vous voulez que les modèles 3D que j'ai designé par la suite puissent rentrer dans vos canons. Je suis en train clairement de faire un tuto sur comment construire une arme, en fait. Une fois que j'avais terminé tout ça, il ne restait plus qu'à réaliser mes premiers tests. Et c'était à chier. Et ouais, les capsules sortent comme des peffoirs. Elles vont super lentement, mais surtout, elles partent pas droit du tout. Pour pallier à ce problème, il a fallu designer une pièce supplémentaire, qui a pour but d'améliorer la trajectoire de la capsule, mais surtout d'améliorer l'étanchéité entre la capsule et le canon. Si on a un canon bien étanche, en fait, les gaz vont s'accumuler derrière la capsule. Ce qui fait que, bah, déjà, la capsule percée va se propulser, mais en plus, les gaz qui vont être derrière vont pousser la capsule. Ouais, c'est vraiment des rageux, les gaz. Du coup, on transforme notre problème un peu en avantage. Et ça, c'est bien. Et voici donc la nouvelle pièce que j'ai réalisée. Bon, avant de réaliser ce truc, j'ai fait pas mal de tentatives, hein. Des tentatives bien moches, d'ailleurs. Du coup, cette pièce va s'oblipser à l'arrière de la capsule de CO2, et va avoir pour rôle d'étanchéifier le canon. On retrouve aussi des petites ailettes à la manière de bombe à l'arrière. Ces petites ailettes ont pour but de stabiliser la capsule pendant le vol. Enfin bon, stabiliser, vous allez voir. Je trouve ces petites capsules vachement sympa. On dirait des petites bombes. C'est mignon. Du coup, je vous présente le L-Caps pour lanceur de capsules. Ouais, je sais, j'ai une imagination débordante. Bon, maintenant que tout est prêt, plus qu'à faire des tests. Vous prêts pour ce test incroyable ? Moi, je sais pas ce que c'est, hein. Tu sais plus ou moins ce que c'est, quand même. Bon, Lucas ! Comme tu sais, on va jouer avec du CO2. Je sais que tu vas kiffer d'avance. Voilà, il est court, là, j'en ai fait. Ah, putain, on dirait des mini-torpilles, un peu, genre. Donc, on va jouer, justement, à des capsules de CO2. Elles sont juste encastrées dedans ou tu les as collées ? Ouais, c'est ça. Encastrées avec un petit bout de caoutchouc, si tu veux voir. Du coup, ça va lui donner un petit profil aérodynamique. J'aime bien le design. Ouais, il est stylé, hein. Petite bombe à élètes, un peu. C'est vraiment... C'est plutôt pratique, parce que ça lui donne un profil aérodynamique, mais surtout, Lucas, le truc que tu vas kiffer, regarde, c'est qu'elle fit parfaitement dans le tube. Ah ouais, c'est au poil de cul, quoi. Pas mal. On va tester tout ça, et euh... On y va. Tu peux le renfoncer, et... Ah oui. Bon, je vais enclencher une première capsule de CO2. T'es prêt, Lucas ? Je mets la capsule dans le canon. Capsule enfournée. C'est bon, on capsule en place. T'es prêt, Lucas ? 3, 2, 1... Eh, c'est mal percé. C'est mal percé, là ? Ouais, c'est mal percé, regarde. Il y a de la neige carbonique, au fond. Je pense que j'avais réussi à laisser. Ah ouais ? Allez, on va refaire une. Ok, 3, 2, 1... Ah, bah voilà, là, elle a bien percé, là. Hein ? Ouais ! Ah 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 ! Ouais, mais en fait, c'était surtout pas le même bruit, en fait. Ouais, t'as raison, c'est au bruit que je m'en suis rendu compte. Tu veux essayer un coup ou pas ? Attends, tu ne me donnes aucune instruction, je vais le faire sans savoir. Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui dérouille, le truc en bas ? C'est à toi de le retenir. Ok, attends, je te dis go. Ah bah, heureusement que tu m'as attendu. Bah, t'as dit go ? Non, je t'ai dit, je te dis go. Ah, merde, j'ai entendu go. J'ai juste entendu go. Ça marche bien, hein ? Vas-y, tire sur la tornade, Lucas. Tire sur la tornade. C'est bien dangereux, là, elle est bien. Ouais. Ouais. Il y a de la neige carbonique qui est tombée. Putain, ça, c'est relou. La caméra, des fois, elle ne veut pas se démarrer. Ah bah là, elle est buguée. Ça y est. Bon, allez, test à la verticale. Oh, j'ai reçu de la neige carbonique sur la tronche. 3, 2, 1. Oh, celle-là, elle est partie. Oh ! Ah ouais, celle-là, elle a vraiment bien marché. C'est bon, Lucas ? Ouais. 3, 2, 1. Ah, le nul, il n'a pas réussi à toucher le truc. Oh, le nul. Oh, regardez, je le nul, d'ailleurs. Comme il est nul. Il y a un site, c'est la mort. Tu le tirs le truc comme si c'était ta bite, mec. C'est vraiment drôle. Non, rien. Tu sais que j'étais sexy, toi ? Ouais, ouais. Regardez-moi ce débile. Hé, je vais tirer contre le truc. Hé, il nous vale notre travail. Je vais tirer. Eh, ça tape fort, quand même. On va pas me le prendre dans les ans. On a retrouvé le petit bout que la cartouche de Lucas a perdu. Ici. Oui. Un. Un. Regardez le visage de l'homme. Il fout. Le seum. Là, ça se voit. J'ai pas fait exprès. Je te jure, j'ai pas fait exprès. J'allais passer là. Et bah voilà, le test est terminé. Et franchement, pour une première, on s'en tire plutôt pas mal. Déjà, point important, ça vole. La capsule est propulsée à la sortie du canon à une assez bonne vitesse. Un truc dont j'avais peur, mais qui n'est pas du tout un problème, en fait, c'est que le jet de gaz à la sortie n'est pas du tout un problème pour le tireur. En gros, on a juste une sensation de souffle, mais c'est pas froid. L'astuce de rendre la capsule étanche avec le canon a vraiment un impact énorme. Et vraiment énorme. Je vous déconseille d'essayer de réaliser ça sans étanchéifier, parce que vous aurez un résultat vraiment nul. Rien que pour le test, on a préparé 20 munitions, et les 20 munitions sont parties vachement vite. J'ai l'impression que l'écran ne nous fait pas bien rendre compte de la hauteur à laquelle ça va. Mais ça peut vraiment partir en haut. Faut que je me bouge, attendez. Ah, ça va mieux ! J'en étais où, hein ? Les capsules les plus énervées que j'ai vues ont dépassé très largement des arbres qui allaient à 15-20 mètres de haut. On peut estimer un bon 30 mètres de haut maximum. Et quand on incline le canon à 45 degrés, là, ça peut partir loin. Mais bon, il y a des trucs qui ont amélioré. Par exemple, la capsule se met très souvent à tourner sur elle-même à la sortie du canon. J'espérais que les ailettes que j'avais designées puissent avoir un impact positif là-dessus. Mais visiblement, ça n'a eu aucun impact. Du coup, le vol est déstabilisé et les capsules ne sont pas du tout précises. C'est impossible de viser un endroit précis avec une capsule. Par contre, j'ai remarqué que quand les capsules se mettent à tourner sur elles-mêmes, bah là, elles vont tout droit. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une suite expérimentale à cet épisode, moi, je serais super content de la faire. Ça pourrait être drôle de tester différentes techniques pour rendre la trajectoire de la capsule parfaitement linéaire. En tout cas, ça me plairait bien de le faire. Donc, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais voilà, cette vidéo est à présent finie et j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. On ne le répétera jamais assez et ça nous fait super plaisir quand on voit ça. En tout cas, c'était Sigarios. Prenez soin de vous et je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501